Musique 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 J'ai fini de faire cette vidéo à coté d'une cascade parce que je trouve que c'est comme toute la vie elle doit couler comme ça sans jamais cesser de couler il n'y a rien de vieux là-dedans tout est neuve à chaque instant donc à partir du moment où tu fais une conclusion alors tu as la tendance de critiquer parce que tu as l'impression d'avoir quelque chose tu as l'impression d'avoir pris quelque chose qui est très important pour toi et donc tu le gardes et avec ça tu deviens celui qui sait et tu peux être même arrogant parce que toute cette conclusion que tu as diffère de toutes les autres conclusions et là on est en train de dire est-ce que c'est possible de vivre sans les conclusions sans prendre de tout le passé qu'on a vécu les expériences qu'on a eues et de laisser toutes les références qu'on a derrière soi et de continuer avec seulement ce qui est vrai ce qui est neuf ce qui coule ce qui ne s'arrête pas ce qui est tout le temps jubilant parce que à partir du moment où tu commences à croire que tu sais alors toutes les relations sont en panique parce que tout le monde veut se faire valoir et dans la relation quand on veut se faire valoir et bien il y a la division et nous vivons dans un monde où tout le monde veut avoir raison tout le monde croit qu'il a quelque chose de très important et que ce quelque chose d'important il doit l'imposer mais il n'y a rien d'important celui qui impose c'est celui qui sait et celui qui sait c'est un paquet de mémoires qui sort du passé et qui vient dans le présent et on s'est personnifié avec cela c'est à dire on s'est identifié à cela et on croit être cela or ce qu'il y a c'est quelque chose de pur qui est tout le temps en train de se renouveler tout le temps donc si tu vis avec le passé avec ce que tu penses être et bien tu seras toujours comme ça tu vas vouloir toujours prouver que tu as raison et en fait il n'y a plus mieux on ne peut plus à ce moment là partager c'est à dire découvrir c'est à dire mettre les choses sur la table et juste sans vouloir avoir de direction juste regarder les choses qui se passent qu'est-ce qu'on a et à ce moment là il y a possibilité de découvrir quelque chose de neuf et sortir de ces conclusions la conclusion ça crée l'animosité ça crée la séparation parce que si tu nous dis que tu sais on n'a plus rien à discuter mais si on vient ensemble et on veut découvrir qu'est-ce qu'il y a alors là ça devient quelque chose d'intéressant la relation devient quelque chose d'intéressant parce que on n'est pas dans le clash on n'est pas dans l'envie de se faire valoir parce qu'on a compris quelque chose et c'est ça toute la difficulté de l'être c'est que nous avons cette envie de croire qu'il faut savoir parce que si tu ne sais pas alors tu es mis de côté et l'arrogance le sentiment d'abandon tout ça crée en nous l'envie de contrôler les choses pour qu'on puisse exister et on existe donc à travers ce qu'on a appris et ce dont tu as appris c'est le passé et le passé tu t'es identifié avec mais tu n'es pas ce passé tu n'es pas toute cette somme de connaissances que tu as appris ça c'est c'est quelque chose qui vient du passé et tu tu prends tu prends tu accumules tu accumules et puis après tu dis je sais j'ai compris mais en fait un jour tu tu mets le pied devant la tombe et tu t'aperçois que tu ne sais rien de la vie la vie c'est quelque chose que tu dois apprendre à chaque instant et pour apprendre la vie à chaque instant il faut que tu sois libre de tout ce que tu as appris de tout ce que tu sais ça veut dire que tu n'es plus avec tous les pensées toutes ces histoires que tu as dans ta tête du passé tu as vidé tout ça c'est plus là parce que si c'est encore là tu ne peux pas jouir d'un moment où tout se montre là où tout coule où tout arrive comme étant neuve le neuve va être pour toi un mystère et tu vas vouloir l'argumenter parce que tu ne le comprends pas et donc tu vas rester dans tes conclusions et la vie elle est neuve et il faut que tu sois libre de tes conclusions pour pouvoir accepter la vie comme elle est et ça ça demande beaucoup d'humilité ça demande que tu sois prêt à abandonner tout ce que tu connais pour t'aventurer dans quelque chose que tu apprends et la vie c'est un apprentissage de chaque instant tu ne peux pas croire que tout est acquis maintenant il n'y a pas de but c'est pour ça que c'est jubilant la vie parce que il y a toujours quelque chose à découvrir mais jamais à conclure celui qui conclut c'est celui qui pense être arrivé il s'est donné un but et il est arrivé il dit j'ai appris j'ai compris j'ai connait maintenant et celui-là c'est pas ce que tu es ça ce que tu es là c'est juste le passé qui vient dans le présent qui concocte un peu tout ce qu'il a appris et puis il va faire en sorte que tout va être envoyé dans l'espoir pour pouvoir avoir une vie magnifique une vie idéale parce que tu as fabriqué l'idéal avec tes conclusions et une vie idéale ça n'existe pas dans les faits c'est seulement les faits qui existent mais pas l'idéal les faits seront toujours là pareil les faits et que c'est la vie qui coule et la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin et elle est tout le temps régénérée elle régénère tout le temps de son de son flux et son flux n'est pas pareil tout le temps et ça ça veut dire que tu dois abandonner toute la structure mentale sur laquelle tu t'assois pour pouvoir te rassurer que ça puisse continuer pareil l'habitude et le train frais t'empêchent de t'exposer à ce qui est neuf donc nous avons des vies d'habitude et du train frais et nous avons éduqué nos enfants à faire la même chose à pouvoir rentrer dans un système d'habitude et du train frais et quand nous sommes là dedans et bien nous faisons des conclusions parce que ça nous rassure que nous sommes quelqu'un que nous savons parce que tu t'es identifié à ce personnage de savoir tout ce qui a été accumulé est devenu le personnage que tu es c'est ça qu'on appelle moi moi c'est celui qui a appris du passé et qui vient montrer tout ce qu'il connaît dans le présent mais tout ce qu'il connaît c'est de l'apparence il n'y a rien il n'y a rien à savoir il n'y a rien à montrer il y a juste à couler tout ce qu'il y a là comme ça sans pouvoir prendre pour pouvoir dire que maintenant j'ai quelque chose la vie ce n'est pas quelque chose que tu prends pour exister tu es la vie et tu existes dans le courant de la vie c'est ça que tu es mais tu n'es pas ce qui fut ce qui fut ce sont tes conclusions et tu t'es attaché avec et tu dis je sais et tu affirmes que tu sais et c'est là notre grand souci c'est que nous nous sommes habitués à faire un monde de cette manière où tout le monde pense être arrivé quelque part parce que en fait nous vivons dans le temps et le temps c'est justement tous les schémas de pensée que nous avons construits et qui se meurent pour pouvoir exécuter ce qu'il devrait y avoir et ce qu'il devrait y avoir c'est ton futur et tu crées le futur à partir de tes conclusions de maintenant et donc ton futur ressemblera à la vie monotone que tu as aujourd'hui pareil parce que tout va se répéter de la même manière seule la vie qui est là maintenant est vraie ce que tu veux construire n'a rien à voir avec une réalité parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe à part ce flux constant et parce qu'il y a ce flux constant il y a ce qui fut et tu as été là-dedans tu as fait des expériences avec ce flux tu dis ah je suis heureux et donc tu mémorises ça et tu veux te faire valoir à travers ce que tu sais mais ce n'est que une infime partie de ce que la vie elle est et tu le reproduis dans une projection de l'image que tu as pu emmagasiner donc ce sont des images qu'on montre on a des dogmes des concepts des choses qu'on veut faire valoir mais qui n'existent pas tout comme on a le sentiment que la liberté devait exister mais la liberté que l'on a c'est une image de ce que on devrait être mais être libre ça n'a rien à voir avec l'image de ce que ça devrait être vivre libre c'est quelque chose qui se fait dans le fait c'est pas dans le mental comment c'est la liberté comment ça devrait être est-ce que je devrais faire ça pour l'avoir et en fait on est dans un cheminement où on se fait des conclusions pour que les choses qu'on aimerait voir venir arrivent mais elles n'arrivent jamais parce que ce que tu possuis ce sont les images de ce que tu as à ta parole les images de ce que tu as compris les concepts et la vie n'est pas un concept la vie c'est ce qui coule là donc tous ces concepts que tu as toutes ces conclusions que tu as tu vas devoir les abandonner pour pouvoir être libre parce que la liberté de la vie là où la vie jubile c'est seulement à ce moment là que la vie peut se faire montrer que tu peux exprimer cela cela va s'exprimer à travers un être qui n'a plus rien d'autre que le vide le vide de toutes les conclusions de toutes ces envies de tous ces buts c'est à ce moment là que ça peut se produire mettons au partir du moment où tu compares à partir du moment où tu veux te faire valoir parce que tu as une idée brillante ok et parce que tu es mieux que l'autre parce que tu te sens mieux que l'autre alors ton destin sera le même le destin sera celui du monde aujourd'hui que nous voyons mais tu n'es pas là pour changer le monde le monde il est comme ça mais tu es là pour changer ce qui fait le monde et ce qui fait le monde c'est ce que tu es c'est toute la projection que tu envoies le désir que tu as et que tu cours des lières pour pouvoir faire exister une vie idéale c'est ça qui peut changer et une fois que tu as compris ça que toutes tes conclusions sont vaines et que c'est seulement la vie que tu as besoin d'être là alors il y a une possibilité que nos relations puissent être autre chose que ce que nous connaissons parce que il n'y aura plus quelqu'un qui voudra se faire valoir à travers ce qu'il a gardé du passé quand tu ne gardes rien alors ce qui existe c'est ce qui est et ce qui est n'a pas de commencement il n'a pas de fin c'est un flux qui coule constamment et qui se renouvelle d'instant en instant là tu apprends tout le temps tu es tout le temps en train d'apprendre et tu ne peux pas faire de conclusion parce que si tu fais une conclusion tu n'apprends plus donc tu es tout le temps en train d'apprendre et tu t'émerveilles tout le temps devant ce grand flux dès que tu fais une conclusion tu es stagné dans ton habitude tes trintins tes conclusions les idées que tu as les croyances que tu te fais et tu stagnes et tu fais stagné le monde avec toi parce que tu imposes cela être libre ça veut dire que tu as abandonné toutes les pensées que tu as tous les avis que tu as toutes tes conclusions tout ce que tu sais tu as abandonné et à ce moment là il y a un grand vide un espace vide et là c'est seulement à ce moment là que l'esprit opère l'esprit opère dans la paix il n'y a plus rien qui est voulu tout est vécu et ce vécu qu'il y a là c'est un embrasement d'amour de joie et de paix et ça ça ne veut rien prouver à qui que ce soit parce que c'est gratuit ce n'est pas quelque chose que quelqu'un donne ça c'est ce que la vie elle est la vie elle est cela donc si tu comprends que tu es en train de tout le temps en train de fuir la vie et que tu veux faire exister ce que tu sais de la vie alors peut-être que tu peux réaliser que tu peux changer parce que tout ce que tu fais tout le temps ça va encombrer ton esprit encombrer l'esprit des autres et tout le monde sera toujours dans les pensées et tout le temps en train de cogiter cogiter pour pouvoir essayer d'arranger contrôler les choses qui sont autour de nous pour que ce soit à notre goût au goût de celui qui dit mais ce n'est pas comme je veux parce que rien ne sera comme tu veux parce que tes conclusions sont désuètes déjà dès le départ c'est seulement ce qui est vivant qui est vrai une conclusion c'est la mort du vivant le vivant assez sévère et il y a la conclusion alors à ce moment dans ta conclusion tu dissectes la vie tu en fais une idée de la vie mais cette idée n'est pas la vie parce que la conclusion c'est l'analyse de ce que la vie elle est et non l'observation l'observation ça n'a rien à voir avec l'analyse tu observes et tu vois et quand tu vois c'est que tu t'es détaché de celui qui fait il n'y a plus celui qui fait parce que tu vois et celui qui fait c'est celui qui a toutes les conclusions parce qu'il croit savoir c'est quand tu t'es détaché de tout ce que tu sais que c'est possible de voir il faut que tu sois libre libre de tout ce que tu penses c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver et pour ne plus penser il faut que tu sois attentif à ce qui est au-delà de tout le mouvement de la psyché humaine que tu acceptes d'être là tranquille sans rien vouloir sans rien attendre sans rien faire pour que les choses soient mieux tu as accepté tout ce qu'il y a tout se passe ainsi il n'y a rien qui peut être autrement que ainsi mais nous parce que nous voulons voir la vie avec nos conclusions donc on dit ah oui mais ça c'est comme ça ça c'est comme ça ça ne devrait pas être comme ça ça devrait être mieux donc on est tout le temps en train de comparer et on fait de la vie une tourmente pour nous-mêmes parce qu'on veut arranger ce qui n'est pas au goût de nos conclusions il y aut un an un an un un on on Merci.